Musique Musique En l'espace d'une semaine, il y a deux femmes qui sont venus à l'hôpital car leurs enfants sont venus à perdre leurs yeux. En deux mois derrière, il y avait quelqu'un qui était venu à l'hôpital. Il y a un problème de l'hôpital. Il y a un problème de l'hôpital et l'autorité n'est pas venu à l'hôpital. Si tu regardes l'urgence, il y a 16 ans. Il y a un accident et il y a deux ambulances. Ils sont dans l'ambulance et dans une situation catastrophique Il n'y a pas besoin d'un soin parce qu'il n'y a pas de place. Il y a une maternité. Il y a une famille qui s'est venu à l'hôpital. Il y a deux ans. Il y a un son. Il n'y a pas de confortabilité. Il n'y a pas de temps normal. Il n'y a pas de temps à l'hôpital. Il y a cette chance. C'est à cause de ce qu'on pense à l'hôpital. Il n'y a pas de temps à prendre sa pédiatrie. Il y a une incendie. Il y a une personne là-bas. C'est à cause de ce qu'on pense à l'hôpital. Il y a presque tous les jours. Chaque jour que nous les apprenons à ses hommes, il n'y a pas de temps et à leur diminuer. Il n'y a pas de jamais. Il y a tout à l'argent. Nous devons faire la santé et les droits de l'hôpital. Il n'y a pas de problème sur les problèmes de l'hôpital. Il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, la première responsabilité est la responsabilité de l'hôpital. Il n'y a pas de capacité de diriger l'hôpital de Grandbourg. Il n'y a pas de capacité d'obtenir le travail de l'hôpital. Il n'y a pas de problème. 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 Il n'y a pas de problème sur l'hôpital. Aujourd'hui, le président du conseil départemental est le PCA. Il y a tous les problèmes de l'urgence, de la maternité et de la pédiatrie. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'autre problème qui a l'autorité. Pour que la population ne les repose, et que la population de l'hôpital a éclaté. Pour que la population de l'hôpital, ne soit pas de problème. Parce qu'à ce moment-là, on a eu l'hôpital de Bouglambourg de Mourouar. Sauf qu'il y a un hôpital public. Quand tu sais que l'hôpital n'est pas venu à venir à l'hôpital, nous devons aller à l'hôpital. Regardez-nous ce qu'on doit faire. Donc la responsabilité est située. Et nous, en tant que mouvement de jeunes, nous devons croiser les bras en tant que situation. Nous ne l'avons pas réglé. Nous ne l'avons pas réglé. Nous ne l'avons pas interpellé par le président de la République. Parce qu'il a fait la moure de Bouglambourg. Et les élections sont arrivées à Bouglambourg. Nous sommes en train de faire des élections. A chaque fois que nous interpellons nos autorités, nous devons aller à l'hôpital. Nous ne devons pas les entendre ici. Nous avons vu des étapes. Nous savons que notre compétence est venu à la délégation. Ou la mairie est venu à faire des visites. Nous ne devons pas les visites. Ou les autorités sont venus à faire des photos. Nous ne devons pas les visites. Cela veut dire que la mère de Bouglambourg est venu ici. Nous devons faire des visites. Nous ne devons pas les visites sur les autorités. Nous devons régler les problèmes au l'hôpital. Les problèmes de la santé sont les plus importantes. Nous cèdons tous les problèmes. Ils sont au courant de tout cela. Nous devons faire des visites à la population par les neufs. Ils ne devons pas participer à tout les moyens. Ils ne devront pas successful pour tout les trésors. C'est pourquoi nous devons être réglés ces problèmes? C'est un problème là. Mais, 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 mais... Est-ce qu'il faut avoir une urgence dans l'hôpital départemental de Combo? Tu sais qu'il y a deux personnes qui se souvent et qui se sont arrêtés sur l'ambulance parce que personne ne les prend en charge. La mairie ne l'a pas. Mais venir à l'hôpital, les photos sont les plus tôtes. On ne s'en a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de photo. Il n'y a pas de vidéo. Il n'y a pas de problème. On interpelle l'Etat du Sénégal. On interpelle le chef de l'Etat. On interpelle le président du conseil départemental qui est Salussam. Il y a deux mois, il est venu ici. Tous les problèmes qui ont vu l'hôpital n'ont pas de problème. Si on ne peut pas nous parler, on va nous laisser l'hôpital. On en a marre. On en a marre. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Parce qu'il a fait un problème. Les journalistes ont fait un très bon boulot. Mais le problème, il y a plus d'un an, il n'y a pas de persister. Mais il n'y a rien. Il n'y a pas de problème. Mais il n'y a pas d'un intérêt. Il n'y a pas d'un an. Il n'y a pas d'un an. Il n'y a pas d'un an. Mais cela a réglé le problème. C'est insulter notre intelligence. C'est insulter notre conscience. C'est normal. C'est injuste. Le morgue, ça a été donné gratuitement par l'Iga Gel. Ils ont fait des investigations. Ils ont fait des investigations. Ils ont dit qu'ils ont réglé le problème. Mais l'Iga Gel a réglé leur problème maintenant. Les ministères sont aussi ici. Mais est-ce qu'ils ont fait 7 ans aujourd'hui? Est-ce qu'ils ont fait des problèmes? La directrice de l'hôpital a trouvé une solution. Il a fait des solutions pour qu'on puisse les recevoir. Parce que l'accident a été à Diaste. Il a soulevé le problème. Mais si il n'y a pas d'un accident, personne ne sait pas. C'est de manquer de respect. Et le morgue n'a pas de problème. Mais je dis que le morgue n'a pas de problème. Il n'a pas de problème. Il n'a pas de problème. Comme si j'imaginais deux femmes. Que les enfants ont 7 mois. Ils ne sont pas prématurés. Ils ne peuvent pas recevoir la crise. Parce que l'Iga Gel a eu de place. Tu es obligé de payer 20.000 francs par enfant. 60.000 francs par jour. C'est ce que l'Iga Gel a fait. Elle a perdu ses deux enfants. Tu as deux sers. Elles ne sont pas prématurés. Elles ne peuvent pas perdre tes enfants comme ça. C'est ce qu'il n'y a pas de problème. Nous exigeons le départ de la directrice de l'hôpital. Nous devons l'arrêter. Il ne doit pas attendre. Il est une situation d'urgence comme nous. Il était incompétentant de gérer la santé du Sénégal. Donc nous devons exiger à ce que la directrice de l'hôpital.